Générique ... Quelles sont les raisons des faillites de nos entreprises en Guadeloupe ? La Guadeloupe est-elle hostile au développement des entreprises ? Pour y répondre, nous recevons aujourd'hui Maître Miroit, administrateur judiciaire, avocat et docteur en droit. C'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la Presse. Bonjour à tous, vous regardez ETV, vous nous écoutez sur EFM Radio RTL. Comme chaque semaine, notre confrère journaliste et consultant Thierry Fenderé est présent. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Yves, bonjour à tous. Merci de votre fidélité de venir dans cette émission. Je vous l'ai dit, c'est toujours un plaisir. C'est agréablement que nous vous recevons ici. Comme je le disais il y a un instant, nous recevons donc un administrateur judiciaire et le seul administrateur judiciaire de la Guadeloupe, Maître Miroit. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous rappeler à nos téléspectateurs, quel est le rôle d'un administrateur judiciaire ? Alors, un administrateur judiciaire, c'est quelqu'un qui est chargé par le tribunal de participer au redressement des entreprises qui connaissent des difficultés et entendent bénéficier des avantages d'une procédure collective, c'est-à-dire une procédure qui gèle les dettes et permet à l'entreprise de faire face à ses contraintes d'exploitation. Ça, mais aussi l'administrateur judiciaire intervient à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment nécessaire de bénéficier du concours de quelqu'un qui est spécialisé dans les procédures de retournement d'entreprise. Oui, et donc vous êtes seul en Guadeloupe ? Alors, je suis le seul à être un professionnel installé aux Antilles Guyane, mais il y a un cabinet secondaire qui est, je crois, à Lyon et qui est aussi présent auprès de la juridiction. C'est un cabinet secondaire. Du coup, une société qui est mise en redressement judiciaire ou en liquidation, forcément, c'est vous qui gérez le dossier. Non, la société mise en redressement est chez nous, c'est moi ou quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est un administrateur judiciaire qui sera chargé d'assurer la gestion de ce dossier. Par contre, si la société est en liquidation, ça va être un mandataire judiciaire, un liquidateur, comme on dit… Ce n'est pas le même métier. Ce n'est pas le même métier. Vous pouvez expliquer un peu la différence entre redressement judiciaire et liquidation ? Alors, le redressement judiciaire, une entreprise qui connaît des difficultés parce qu'elle ne peut pas faire face à ses dettes. Elle est poursuivie par un salarié. La société éprouve des difficultés à faire face à cette demande. Donc, l'administrateur judiciaire intervient pour aider l'entreprise à répondre à la problématique à laquelle elle est confrontée et pour continuer son activité. Ce qui n'est pas le cas du mandataire liquidateur. Celui-ci constate à un moment donné que l'entreprise ne peut plus fonctionner. et son rôle, à ce moment-là, sera de réaliser les actifs, c'est-à-dire de les vendre. Oui, c'est ce qui va se passer. Et d'organiser la disparition de l'entreprise. C'est ce qui va se passer pour France Antigée. C'est exactement ce qui va se passer pour France Antigée. Justement, votre réaction par rapport à ce désastre ? Alors, très franchement, je pense que c'est difficile de concevoir la disparition d'un journal qui avait cette ancienneté et qui était très présent dans le paysage antillais. Mais je pense que, tout compte fait, le modèle avait atteint ses limites. Le modèle avait atteint ses limites et c'est un peu ce que je dis dans d'autres circonstances. Il faut, quand cette situation-là se révèle, faire preuve d'imagination et savoir tourner la page. Très bien. Quelles sont les difficultés du métier d'administrateur judiciaire en Guadeloupe et plus largement aux Antiguillanes ? Alors, la première difficulté ici aux Antiguillanes, parce que c'est un aspect spécifique de nos réalités, c'est que souvent, quand le chef d'entreprise soumet ses difficultés au tribunal, ou vous soumet lui-même ses difficultés, il a quelquefois du mal à appréhender ce qui est à cause des difficultés qu'il ne fait qu'en constater. Ça, c'est le premier point. Donc, on se retrouve souvent face à un déficit d'informations pour essayer de faire le bon diagnostic et permettre à l'entreprise de se retourner dans des délais rapides. À cela s'ajoutent des considérations d'ordre psychologique qui font que souvent, le chef d'entreprise perçoit l'intervention de l'administrateur judiciaire comme une difficulté, et lui-même... C'est une intrusion qu'il a parfois du mal à gérer. Surtout si elle lui est imposée par le tribunal, et il éprouve quelquefois des difficultés à révéler ce qui est à l'origine de sa maladie, lorsqu'il a pu la diagnostiquer lui-même. Alors, vous avez sorti un nouvel ouvrage typologie des entreprises d'Omienne, aux éditions Lamartan. Parlez-nous de cet ouvrage. Écoutez, c'est un ouvrage que j'ai voulu rédiger. Il tient compte un peu de mon expérience et de la... et de la... pas difficulté, mais... des tensions que j'ai rencontrées au cours de ma vie professionnelle pour organiser un peu le redressement des entreprises. Et la difficulté même que notre environnement exacerbaient pour permettre ce redressement. Je suis un ancien banquier, d'ailleurs c'est moi qui est installé ici aux Antilles-Guillales le Crédit Mutuel, et quand j'étais banquier, je pouvais déjà des difficultés à mettre en route les financements au travers des critères dont on se sert généralement pour mobiliser les financements. Je pouvais déjà des difficultés à répondre à la demande des entreprises locales parce qu'elles ne répondaient pas souvent aux critères que les normes bancaires nous imposent. C'est la même chose avec les procédures collectives parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez appliquer le droit des procédures collectives, il y a des dispositions qui sont très innovantes, qui s'appellent... qui régissent la prévention. C'est-à-dire, avant d'avoir des difficultés avérées, on utilise des procédures, notamment la prévention, le mandat ad hoc ou la conciliation. Mais l'utilisation de ces procédures, par exemple, est subordonnée à la non-existence d'un critère qui est celui de l'état de cessation du paiement. Le critère de l'état de cessation du paiement. Les différentes conciliations, différents mandats ad hoc, mais en tout cas, c'est un point d'entrée pour déterminer le type de procédure qui doit être appliquée. Or, chez nous, 80-90% des entreprises, lorsqu'elles éprouvent des difficultés et qu'on cherche à utiliser ces procédures, sont déjà en état de cessation du paiement, de quoi sont écartés de fait de l'utilisation de ces moyens. Donc, c'est une autre réalité. Et donc, tout cela m'a amené à penser que les outils disponibles pour faire face aux difficultés ou aux réalités auxquelles étaient confrontées nos entreprises pouvaient, en certaines circonstances, avérer inadaptées. En tout cas, pour le plus grand nombre d'entre elles, ces dispositions sont inadaptées. C'est parce que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Ou les critères qui sont fixés, elles ne peuvent pas y répondre. Je vous présente du capital, par exemple. Chez nous, vous savez, les entreprises ont très faible intensité de capital. Le capital est très bas. Quel montant, à peu près ? Le montant moyen de capital. Chez nous, en moyenne, les entreprises dépassent 50 000 euros. Enfin, en moyenne, parce que les TPE, en général, ont zéro capital. Donc, le montant moyen de 50 000 à 100 000 euros. Eh bien, ces entreprises, la première perte qu'elles font, leur capital devient négatif. Donc, il faut reconstituer les fonds propres pour pouvoir fonctionner normalement ou répondre aux normes bancaires. Parce que les financements bancaires à moyen et long terme sont adossés à un certain niveau de capitaux propres. Elles n'en ont pas. Et il n'y a pas de procédure chez nous qui permette la reconstitution des capitaux propres. Parce que vous avez deux voies pour constituer les capitaux propres. Soit vous passez par une mise en réserve des résultats, ou soit vous faites une augmentation de capital en faisant appel soit au marché, soit à d'autres, à des gens. Il n'y a pas de procédure qui permette ça. Et c'est ce fameux haut du bilan qui est si compliqué. Qui est si compliqué à entretenir. Et chez nous, c'est très compliqué. Et le problème devient encore plus compliqué, même pour organiser le redressement, en ce sens que chez nous, de plus en plus, les entreprises mobilisent leur compte client pour de la facturage. Parce qu'il faut que lorsqu'elles arrivent en procédure, il n'y a ni haut de bilan, ni des trésors disponibles au travail de la mobilisation du compte client. Et donc, il ne reste que la dette à gérer. Et c'est très compliqué. Le meilleur pilotage possible pour une économie comme la nôtre, enfin, pour une entreprise dans une économie comme la nôtre, c'est le pilotage au cash ? C'est ça, la règle ? Non, pas forcément. Le pilotage au cash, de toute façon, c'est aussi quelque chose d'impossible. Non, il faut des procédures de financement adaptés aux réalités auxquelles nous sommes confrontés. Par exemple, vous avez les collectivités qui ont de très longs délais de paiement. Oui, on va y venir. On a de très longs délais de paiement. Il aurait fallu mettre en place un certain nombre de règles, notamment de mobilisation des créances publiques auprès de certains organismes qui feraient l'avance en cash des créances détenues sur les collectivités publiques. Ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Ou il faudrait, en sens inverse, ne pas systématiquement interdire l'accès au marché public aux entreprises qui ne sont pas à jour de leur dette fiscale et sociale lorsqu'elles ont des créances sur les établissements publics. Parce que moi, il m'est arrivé de connaître des entreprises qui ne pouvaient pas participer à des marchés publics parce qu'elles n'avaient pas fait face à leur charge fiscale et sociale, mais qui, de l'autre côté, avaient des créances très importantes sur les collectivités. Donc, en organisant la compensation de ces créances-là entre elles, on aurait pu peut-être éviter de s'aborder un certain nombre d'entreprises. Très bien. Vous intervenez, hélas, lorsque cela va déjà mal pour les entreprises. Qu'est-ce qui explique cette fragilité de notre tissu économique ? La fragilité du tissu économique chez nous s'explique par tout l'environnement. Par tout l'environnement, en ce sens que dans cet environnement, les entreprises sont de petite taille. Vous savez que les entreprises à 75-90% n'ont pratiquement pas de salarié, entre zéro et un salarié. Donc, elles sont de petite taille, elles ont une intensité de capital faible, elles ont un petit marché. Donc, ces caractéristiques, elles rendent déjà par elles-mêmes fragiles. Et en plus, elles sont confrontées à un certain nombre de difficultés liées au délai de paiement des collectivités, à l'absence de financement adapté au niveau bancaire. au niveau bancaire. Donc, toute cette réalité-là, contraint de manière très forte les entreprises et les plates dans une position de fragilité objective. Vous gérez combien de dossiers actuellement chaque année en redressement judiciaire ? Alors, chaque année en redressement judiciaire, il y a environ 600 à 700 dossiers. Je ne parle pas des liquidations. Déjà en redressement, après on va voir les liquidations. Ils sont à peu près, qui sortent à peu près dans le cadre des procédures collectives. Alors, c'est une moyenne sur une dizaine d'années ? Sur une dizaine d'années, c'est la moyenne, oui. Parce que ces dernières années, ça a eu tendance à baisser après une pointe, après 2009. Mais ça a tendance à baisser. Alors, vraiment une pointe après 2009 ? Oui. Comment est-ce que ce qu'affirment les syndicats ? Il y a eu une pointe après 2009, oui. Des petites entreprises, oui, il y en a beaucoup qui... On affirme le contraire, je n'ai pas connaissance de l'affirmation. Mais il y a eu une augmentation des procédures collectives. C'est lié à ce mouvement de grève ? Alors, je ne dirais pas que c'est lié. Mais en tout cas, c'est un phénomène statistique qu'on a constaté. Vous savez que dans le cadre des procédures collectives, il y a des chefs d'entreprise aussi qui savent profiter des opportunités. Quand vous avez un événement objectif qui peut expliquer et que vous déposiez le bilan, ça vaut mieux de le faire à ce moment-là plutôt que de le faire avant ou après. C'est ce que sont les syndicats, en fait. Ils disent en fait, une forme d'opportunisme. Exactement. Mais moi, je ne me promets pas... Ils disent que c'est pas lié quand on reçoit ici un syndicaliste. Moi, je ne peux pas analyser ce phénomène. Je ne fais que constater les chiffres que j'ai eus à... Et alors, dans les 600 entreprises qui sont mises en redressement judiciaire, combien de sociétés aboutissent à la liquidation ? Alors, à peu près... Alors, à peu près la moitié. La moitié ? Ah oui, quand même. C'est énorme. C'est un gros pourcentage. Et l'essentiel, en fait, des redressements judiciaires, c'est des fautes de gestion, c'est lié à quoi ? C'est dû pour la plupart aux causes que je viens d'expliquer tout à l'heure, des causes qui sont un peu exogènes, en même temps qu'on a des fautes de gestion. Et pourquoi ? Parce que chez nous, les entreprises sont créées par les chaînes d'entreprises qui sont aussi à la recherche d'emploi. Ils créent leur propre emploi. Donc, se confronter à cet environnement difficile, ils ont toujours l'espoir qu'ils vont s'en sortir. Ils tardent, ils prennent des mesures un peu compliquées, ils tardent à déclarer ce qu'ils réduisent l'aide, qu'ils ne payent pas les dettes fiscales et sociales, etc. Ils accumulent un certain nombre de problèmes qui font que là aussi, il y a des fautes de gestion. C'est inévitable. Mais ces fautes de gestion, je l'explique, sont aussi rendues possibles parce que l'environnement est relativement dégradé. Le chef d'entreprise doit accepter d'être mieux accompagné, il doit faire confiance à son expert comptable, des conseillers en entreprise qui sont là également pour ça ? Alors, c'est un des arguments que je mets en avant. Pour dire que si nos chefs d'entreprise laissent évoluer, laissent dégrader la situation économique de leur entreprise, c'est parce qu'ils sont, à mon avis, mal encadrés. La taille des entreprises de chez nous font que, au sein de l'entreprise, vous n'avez pas de délégués du personnel. Elles sont trop petites pour répondre aux normes fixées, pour avoir un expert comptable. Elles échappent à tous les modes de surveillance en place. Et le chef d'entreprise est complètement libre de prendre des décisions qu'il veut, et même d'exploiter comme il l'entend. Et donc, ce manque d'encadrement ou cet encadrement insuffisant me paraît être aussi à l'origine des difficultés qu'ont rencontre les entreprises, voire de leur aggravation. Alors, dans votre ouvrage que vous venez de sortir, vous nous parlez des pratiques anticoncurrentielles acceptées, et notamment le maintien de cartels et d'arrangements collusifs. Expliquez-nous ça. En fait, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'une entreprise chez nous a du mal à passer du stade... Elle peut passer du stade de petite entreprise au stade de TPE, ça se fait assez facilement, mais du stade de TPE aux grandes entreprises, elle a beaucoup de mal. La marche est plus haute. La marche est plus haute. Et pour arriver à ça, elle doit constituer, où elle doit s'organiser pour être dans des situations de monopole ou de quasi-monopole. C'est-à-dire qu'elle doit pour grandir et éliminer les autres. Et tout le monde, aujourd'hui, a bien conscience du fait qu'une entreprise qui n'a pas la taille qu'il faut ne peut pas se développer, ne peut pas vivre longtemps. Donc, quand elle parvient à ce stade de monopole, tout le monde peut tolérer la situation. Parce que c'est ce que vous voulez faire. Vous n'allez pas détruire un monopole comme aux États-Unis. En France, pour ramener l'entreprise à la taille des autres sur le marché. que la concurrence stimule. Pardon ? La concurrence stimule. Oui, mais on est sur un marché où justement, c'est là où je dis que le système était parfait, on est sur un marché où la concurrence, à partir d'un certain niveau, ne peut plus fonctionner de manière normale. C'est une concurrence en trompe-l'œil, non ? C'est le marché qui a ses caractéristiques, qui ne fait qu'une entreprise pour vivre, se développer, amortir ses coûts et se développer, doit être dans une situation qui sera pas une situation de monopole. C'est une donnée de ce marché. Pourtant, le législateur a prévu la fin de ces situations de monopole. Oui, c'est bien ce que je dis. L'exclusivité, donc on est... Oui, mais si aujourd'hui vous appliquez cette réglementation avec rigueur, vous allez vous trouver face à de grosses difficultés. Je ne vais pas citer une entreprise ici, mais vous savez bien comment ça se passe. Vous avez des entreprises qui, en amont, contrôlent toutes les importations, dans la distribution locale, continuent à les contrôler aussi. Parce que c'est à ce prix-là qu'elles arrivent à avoir des volumes suffisants pour les amener sur le marché, sans quoi vous auriez des prix... Imaginez que chaque entreprise ici, chaque PME se mette à commander sur notre... Les prix ne seraient pas acceptables. Donc tout ça fait qu'au total, tout le monde accepte un peu cette situation. parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est une des spécificités de notre environnement. Est-ce que c'est un frein à l'économie, finalement, ce... Le port est stratégique, le transport aussi. Et vous avez parlé dans votre ouvrage de cartel, c'est un mot quand même qui est un peu fort. Effectivement, là, j'ai une facture d'un transporteur pour acheter un livre qu'on ne trouve pas ici en Guadeloupe, qui a coûté 11 euros. On a, évidemment, on paye à la plateforme le transport, mais une fois arrivé ici, on voit qu'il y a le dédouanement. Et là, il y a une facture de 17 euros, soit plus chère que le livre en lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais je pense que c'est un des aspects aussi de notre environnement. Et ça, c'est pour un livre. Oui, oui, oui. Ça, c'est pour un livre. Oui, je sais. Ça fait partie de notre environnement où ici, effectivement, quand vous commandez en petite quantité, c'est illustre contre ce que je disais, quand vous commandez en petite quantité, si tout le monde se met à commander, nous n'aurons pas des prix adaptés aux réalités des revenus locaux. C'est l'exemple pour laquelle, dans un environnement donné comme celui-là, on ferme les yeux sur la puissance des monopoles. Donc, la lutte contre la vie chère, c'est perdu d'avance ? Non, c'est une volonté de lutter contre la vie chère. C'est un effort qui est permanent, mais je ne pense pas que ce ne soit que les situations monopoles qui soient l'origine de la vie chère. Il y a des réalités économiques qui font que nous avons aussi des coûts d'approche qui sont élevés. Effectivement, aussi, vous avez des problèmes des marges, mais toutes ces réalités-là sont à prendre en considération. La lutte contre la vie chère n'est pas d'une lutte perdue, c'est une lutte de tous les instants. Parce que nous sommes dans un environnement géographique où nous, malheureusement, effectivement, nous devons supporter des coûts structures plus élevés que les autres. Thierry Fenday. Le contexte économique et social suggère pour certains la prudence. Pour autant, le nombre de créations d'entreprises en Guadeloupe demeure élevé chaque année. Comment vous expliquez ça ? C'est tout à fait normal parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que créer des entreprises c'est un moyen de lutter contre le chômage. Premier point. Donc vous avez un enthousiasme pour la création d'entreprises qui est plus élevé qu'ailleurs. D'ailleurs, vous allez observer dans les statistiques qui sont publiées que pratiquement tous les diplômés ici sont plus nombreux à créer des entreprises qu'un métropole. Alors qu'ailleurs, ils trouvent facilement un accès au marché du travail ce qui n'est pas le cas ici. Et donc, c'est ça qui explique finalement l'enthousiasme pour la création d'entreprises. Vous n'avez pas d'autre solution que ça. Si vous êtes ici et diplômé, vous n'avez pas passé le concours administratif. D'ailleurs, les postes sont de moins en moins nombreux dans ces concours. vous êtes bien obligés de créer une entreprise. Oui, et c'est l'entreprise qui crée l'emploi. C'est-à-dire que les entreprises créent l'emploi. Donc, vous avez une caractéristique de marché qui fait que ce n'est pas étonnant que les créations d'entreprises soient plus élevées ici dans les dômes plutôt qu'en métropole. Beaucoup de créations, c'est une chose. Beaucoup de défaillances aussi. Oui, ça va être le soir. Beaucoup de défaillances parce que c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Ces entreprises sont constituées avec de faibles moyens, peu de capital, des organisations. C'est quoi exactement les premiers cas de défaillance d'une entreprise ? À bout de combien de temps ? Non, les différents cas. Par exemple, on a parlé des moyens de paiement, il y a les crédits, le financement. Vous créez une entreprise la première année, vous n'avez pas de financement, vous n'avez pas de trésorerie pour la faire faible, vous n'avez pas de capital propre, dans trésorerie propre pour la faire fonctionner, vous n'avez pas accès au marché bancaire, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites des dettes fiscales et sociales parce que c'est ça qui vous sert de financement. Au bout d'un moment, c'est assez limite. Et l'âge critique ? L'âge critique, c'est en général 5 ans. Au bout de 5 ans, il y a un écrémage qui se fait. Après, les entreprises durent jusqu'à 6-7 ans et au-delà, elles peuvent durer plus longtemps. Mais la période critique, c'est 5 ans. Le secteur public est surreprésenté dans notre département. La commande publique reste le principal moteur de la croissance. Le chômage est massif. Le débat sur le statut de la Guadeloupe revient régulièrement sur le tapis. Selon vous, que faudrait-il faire pour qu'on ait une Guadeloupe forte économiquement ? Avec des entreprises en bonne santé ? Oui. Bon. Déjà, le débat institutionnel, je pense que ce n'est pas la peine de le remettre tout le temps sur la table parce que finalement, on voit bien que même si vous changez le statut, vous n'allez pas changer les données économiques de fond. Vous pensez que ça crée de l'instabilité ? Ça crée de l'instabilité, je crois. Et en plus, ça ne change pas les données économiques de fond. Je crois qu'on a fait des expériences petites, mais on a fait des expériences. En Martinique, par exemple, nous avons la CTM. On a fait une réforme institutionnelle. ici en Guadeloupe, c'est encore l'ancien. Et la différence économique entre la Guadeloupe et la Martinique n'a pas été modifiée de manière très sensible par cette modification institutionnelle. Non, ce qu'il faut, je crois, aujourd'hui, c'est que dans nos élus, que les élus comprennent que du point de vue économique pour se développer, il faut qu'il y ait une certaine forme d'autonomie dans les décisions et que leurs décisions critiques du point de vue de l'utilité d'un certain nombre de choix pour les entreprises soient mieux admises et qu'eux-mêmes conduisent une réflexion qui les permette d'aller plus loin. Je prends l'exemple d'aujourd'hui. Je prends l'exemple d'aujourd'hui. Les aides sont mises en place pour les entreprises, mais, par exemple, elles ne répondent pas vraiment à la nécessité du développement des entreprises. Là, aujourd'hui, les pouvoirs publics ne mettent pratiquement pas d'aide en place pour soutenir les entreprises en fonds propres. Aussi, elles mettent des aides pour soutenir les entreprises en fonds propres. De mon point de vue, c'est un peu l'idée que je développe, il faudrait qu'elles accompagnent aussi les entreprises dans la création de ce que j'appelle entre guillemets, pour faire un mot trop technique, un marché secondaire des participations prises en capitaux propres. Parce que, vous prenez, je prends votre exemple, le mien, je mets 1 000 euros dans une entreprise que je veux voir se développer, je les mets en fonds propres, c'est mieux de les mettre là que de les mettre ailleurs. au bout de 2-3 ans, je veux me retirer de cette entreprise parce qu'on n'attend pas de bénéfices de cet investissement que vous faites à Capitro 3. Donc, il faudrait aller voir quelqu'un qui va vous racheter votre participation et vous les remettre. Là, il faudrait constituer ce que j'appelle une contrepartie. Et là, je pense que les pouvoirs publics peuvent intervenir pour mettre en place des procédures d'accès à cette contrepartie. Surtout qu'ils sont enrichis par l'expérience qu'il y avait à une époque ici des SDR, l'assaut des gares je crois en Guadeloupe, l'assaut des gares en Martinique, peu importe. Il y avait des SDR ici. Ces SDR ont pris des participations dans les capitaux propres de certaines sociétés chez nous. Elles n'ont pas pu ceder ces participations. Elles ont été écrasées pour le point des participations qu'elles détenaient dans ces organisations. Donc, en fait, une initiative publique, c'est l'autonomie et avoir la capacité de mettre en place des procédures innovantes et hardies. Quel est le profil type d'un bon chef d'entreprise aujourd'hui en Guadeloupe ? C'est difficile à dire mais je crois que c'est quelqu'un qui a pris conscience de l'existence de toutes ces contraintes qu'on a évoquées. C'est aussi un chef d'entreprise qui sait s'entourer. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui décide tout seul. Il décide tout seul en pensant qu'il a... il prend toujours les bonnes décisions et il faut qu'il puisse faire confiance à ses cadres et que finalement il sache participer à une réflexion collective dans le cadre d'élaboration de décisions. Je crois que c'est ça le bon chef d'entreprise. C'est celui qui sait prendre de la distance entre ses problèmes propres, ceux de son entreprise et ceux des cadres avec lesquels il travaille. Bien, merci. C'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Maître Miroit, vous devez répondre un maximum de questions, un minimum de temps. Un petit chrono va s'afficher en bas de l'écran à droite. Est-ce que vous êtes prêt ? Prêt, oui. Allez, top chrono. Alors, vous êtes présent sur la Guadeloupe et sur la Martinique. Parmi ces deux départements, qui s'en sort le mieux économiquement ? Alors, la Martinique a des structures économiques plus... mieux organisées que celle de la Guadeloupe. Par contre, la Guadeloupe a des perspectives qui paraissent à tout le monde meilleures que celle de la Martinique aujourd'hui. C'est la réalité. La Guadeloupe est devant. Aujourd'hui, elle a une infrastructure, une organisation. C'est bien ce que je dis. La Martinique a une organisation historique qui fait qu'elle a été... Elle a encore des résultats qui sont meilleurs que les nôtres. Son PIB est plus élevé que celui de la Guadeloupe. Ce qui est sûr, c'est que la Guadeloupe aujourd'hui connaît un rythme de développement qui est plus soutenu que celui de la Martinique. Pour quelles raisons ? Parce que je pense que... C'est plutôt politique, c'est plutôt des choix stratégiques d'entreprise. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème. Il y a des choix stratégiques meilleurs ont été faits. Je pense que... Je dis ça comme ça, mais c'est ma perception. Une coordination des moyens politiques ici qui est plus forte, plus grande qu'en Martinique, je crois, pour la réalisation d'infrastructures qui paraissent nécessaires pour structurer le développement dans ce pays. Donc il nous reste 3 minutes 50, Thierry Fenderé. Quels sont, selon vous, les secteurs les plus porteurs ou d'avenir dans nos économies ? Dans notre économie. Dans notre économie. Alors nous sommes une économie insulaire et le constat que je fais un peu dans cet ouvrage et qui correspond à la réalité, c'est que les développements les plus importants chez nous, c'est un développement dans les services, dans ce qu'on appelle l'économie présentielle. Ça ne peut pas être des développements dans des activités tournées vers l'exportation, même vers les îles voisines. Ces structures-là... Ça, vous n'y croyez pas ? Non. C'est l'économie présentielle, c'est les services très immédiats, consommés sur place. D'ailleurs, c'est les plus grosses organisations qui sont dans ce secteur chez nous. Les plus gros employeurs, ce sont les associations d'aide à la personne ou dans les services, ce ne sont pas les entreprises industrielles. 80% des entreprises de Mienne interviennent dans le secteur, notamment du transport et des services, comme vous le disiez il y a un instant. Et on les retrouve aussi dans le secteur industriel. Quelle est votre analyse sur ce qui reste ? Les dernières sociétés, c'est-à-dire le 20%, c'est celles qui font généralement le moins de chiffre d'affaires ? Le moins de chiffre d'affaires, mais c'est celles qui bougent un peu les trous des secteurs où on a besoin de l'activité mais qui ne savent pas se structurer sur le long terme. Mais est-ce que c'est une bonne répartition ? Ce n'est pas que ça soit une bonne répartition, c'est la répartition que les contraintes géographiques, économiques et structurelles permettent. Parce que si on a des organisations, les sociétés de services sont les plus grosses, c'est parce que le marché a besoin de ces services et c'est les seuls capables qui sont en mesure de les rendre. Alors que dans les services qu'on évoque, où les 20% sont présents, c'est des services qui peuvent venir de l'extérieur. Donc des structures qui sont créées sont celles dans lesquelles aujourd'hui il y a encore un espace pour combien de temps ? On ne sait pas. Avant que la situation d'une entreprise ne se dégrade sérieusement, des signaux d'alerte doivent faire réagir les décideurs. Quels sont-ils ? C'est la trésorerie, les tensions sous la trésorerie, les rejets de chèques, quand les délais de paiement les délais clients... Il y a moins en moins de chèques, entre parenthèses. Oui. Il y a moins de volume de chèques impayés. D'accord. Mais ça n'empêche pas que par exemple aujourd'hui, quand vous pouvez... Alors, quand vous êtes une entreprise qui vend au comptant, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez vendre au comptant si vous êtes au supermarché, oui. Alors, il n'y a pas de difficulté avec les cartes bancaires, etc. Mais en général... Ce qui n'est pas le cas pour les stations-service. On sait qu'ils refusent tous le paiement par chèque. Mais le chèque est de moins en moins utilisé. Et pourtant, on a toujours autant de faillites. Non, mais pas dans ces secteurs-là. Parce que les stations-service qui sont en difficulté, elles en existent, mais elles ne sont pas très nombreuses. Donc, quand je parle de délais de paiement, je parle plutôt des artisans, des constructeurs de maisons individuelles, des gens qui, au fond, accordent à leurs clients des délais de paiement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ceux-là, des fois, ils ont du mal à rentrer les deux équilibrés. Donc, quand vous avez des délais de paiement qui s'allongent, de l'autre côté, vous aussi, vous devez créer des délais de paiement qui s'allongent, là, c'est un mauvais signe. Il nous reste exactement 30 secondes. Dernière question. Quels sont les outils d'accompagnement pour les entreprises locales aujourd'hui ? On peut aborder, dans votre livre, d'ailleurs, j'ai lu qu'il y avait des dispositifs sur les impôts, sur les cotisations. Ah, bien, il existe un nombre d'organisations. Vous avez aussi constaté que j'ai dit qu'il existe un certain nombre d'organisations pour le co-défi, etc., qui sont en place, mais que, quelquefois, les entreprises passent au travers parce qu'elles ne répondent pas tout à fait aux critères qui permettent de les aider de manière efficace. C'est la raison pour laquelle... C'est un critère qu'il faut peut-être assouplir. Voilà. Ou donner aux collectivités locales la possibilité de mettre en adéquation avec nos réalités. Vous voyez ce que je veux dire ? Je prends un exemple de... Le Syri, par exemple. Le Syri. Le Syri, c'est quand même très haut, ça, le Syri. Il y a très peu d'entreprises de chez nous qui peuvent avoir accès au Syri. Mais je parle simplement, moi, de la co-chef. C'est la définition de la co-chef. Déjà, pour avoir accès à la co-chef, il faut avoir... Si vous avez bénéficié de premiers plans à la co-chef, c'est très difficile de recourir à la co-chef si vous avez encore quelqu'un en retard. Mais pourquoi c'est aussi difficile d'avoir... Parce que la norme est comme ça. Et la norme, elle n'est pas pensée en fonction de nos réalités locales. Local. Elle est pensée à partir d'une autre réalité. Voilà. Donc quand vous l'appliquez ici à la même... C'est une réalité plutôt européenne ou nationale ? Elle est les deux. Elle est les deux. Elle est des fois fixée en fonction des contraintes que l'Europe. Je prends l'exemple des aides européennes. Les aides européennes sont délimitées, sont bien identifiées. Ici, vous ne pouvez pas les compléter ni les augmenter. Alors que dans des secteurs, il aurait fallu que les élus locaux aient la capacité d'adapter un certain nombre d'aides aux réalités locales. Merci. Merci. Les cinq minutes se sont écoulées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez avec nous. L'émission continue. Restez sur ETV juste après la petite pause. Merci.